Donc on tient la meilleure note et se présente le meilleur français, vice-champion du monde, Emmanuel Durand qui s'entraîne à Antibes où se situe le plus gros centre national d'entraînement. C'est de là que le trampoline est parti. Il est sorti de la bonne trajectoire Durand, c'est dommage. Écoutez le souffle, le cœur monte à 200 pulsations. La tonicité avec laquelle il attaque la toile est impressionnante. Et ici ce Miller-Leahouf sur la finale double tendue avec le triple brille, impressionnant. Emmanuel Durand, il manquera quelques centièmes pour prendre la médaille même s'il est félicité par ses entraîneurs. Emmanuel Durand qui postule lui aussi à une médaille aux Jeux Olympiques de Sydney parce que le trampoline peut nous apporter quelques belles satisfactions. Absolument. Même niveau de difficulté que Knitschev, 14 points au départ. Ce ralenti nous permet de regarder de plus près toute cette tenue de corps. On retrouve cela dans les sorties à la barre fixe que nous verrons tout à l'heure. Mais c'est vrai que pendant 30 secondes, le trampoline nous fait apprécier toutes ces figures gymnées.